Bienvenue dans la BD de la semaine dernière ! Aujourd'hui, on déguste l'édition gargantuesque de Tony Tchou. Tony Tchou, c'est un comics édité par Delcourt, scénarisé par John Lehmann et dessiné par Rob Guillory. A l'heure où je vous parle, on est à deux mois de la nouvelle saison de top. Philippe Etcheveste, si tu veux faire le malin, f*** Tony Tchou. Nico, ça parle de quoi Tony Tchou ? Imagine une grippe aviaire mondialisée qui entraîne la prohibition du poulet. Et bien c'est là qu'entra en scène notre héros au superpouvoir plus qu'original, Tony Tchou, le détective cannibale, cibopathe. Un cibopathe c'est quoi ? C'est un superpouvoir alimentaire qui permet de connaître l'origine et l'histoire de tout ce que l'on ingère. Et il va se retrouver entraîné dans une mission qui semble anodine, avec son coéquipier John Colby, aux répercussions planétaires. Et pour résoudre ces multiples et loufoques missions, il va devoir s'allier ou s'opposer à des persos aux superpouvoirs tous plus fous les uns que les autres. Nico, pourquoi t'as kiffé Tony Tchou ? Nico ! C'est super drôle. Il y a des ronigas qui fonctionnent à merveille, et la prohibition du poulet entraîne des dialogues et des situations complètement hors du commun. Les superpouvoirs, discrets au début puis de plus en plus présents, sont incroyables d'imagination et d'humour. Et les personnages, il y en a énormément, tous très bien écrits, on aimerait avoir une saga sur chacun d'eux, et pour n'en citer que quelques-uns, il y a Tony, la soeur jumelle de Tony, ma préférée, l'amour et la bienveillance incarnés, Savoy, le plus beau parleur de la saga, et John Colby, le partenaire, le copain de récré qu'on aimerait tous avoir. Et il forme avec Tony Tchou quelque chose que j'aime énormément, ce duo de flics badass et charismatiques qui réussit tout. Et bien sûr, Poyo le poulet, notre sauveur à tous, mais ça j'en dis pas plus. Alors oui, c'est drôle et coloré, mais la palette graphique permet d'apporter une émotion et des sentiments qui contrastent avec le reste. Par exemple, l'ombre noire autour des yeux des persos, et la colère et la haine avec des traits durs sur les visages des personnages. Et les choix graphiques permettent aussi d'apporter une dimension épique qui donne une autre saveur encore aux comics. Avec Tony Tchou, c'est frissons, humour et émotions garanties. Et tout ça, autour d'une thématique, la bouffe. Merci beaucoup pour cette analyse sur Tony Tchou. Et vous, dans les commentaires, dites-nous quel type de plat êtes-vous ? Et toi, Nico, quel type de plat es-tu ? Je suis le tout fumé pour tous vos plats. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et à dans deux semaines prochaines. Sous-titrage Société Radio-Canada